La colère ne retombe pas chez les soldats du feu après le drame mardi soir dans le Val-de-Marne. Un pompier tué, un autre grièvement blessé, tous deux poignardés par un déséquilibré qu'ils étaient venus secourir. La profession demande plus de protection face à la recrudescence des agressions. A l'image de Yann, pompier professionnel depuis 20 ans, blessé par une toxicomane à Villeurbanne la semaine dernière. Psychologiquement, c'est très difficile aujourd'hui pour mon épouse suite à mon agression de jeudi dernier. De s'imaginer que potentiellement je suis contaminé et tous mes camarades, toutes leurs familles vivent la même chose aujourd'hui au quotidien dès qu'on parle d'une agression, des secours. Ils ne sont pas préparés à ça. J'attends que les politiques prennent leurs responsabilités dans le domaine, prennent des décisions rapides et efficaces sur la protection des secours d'une manière générale. Aujourd'hui, pour faire mon métier de façon sereine, je ne dois pas me poser la question de savoir si chaque victime pour laquelle je vais intervenir, que je vais secourir, est un agresseur potentiel.